Comme premier, nous retrouvons en direct d'Amsterdam, le ministre de l'économie et des finances, Dominique Strauss-Kahn. Bonsoir. Bonsoir. C'était l'un des sujets du BAC aujourd'hui en série scientifique. Peut-on changer le cours de l'histoire ? Est-ce que vous avez ce soir l'impression d'avoir un tout petit peu changé le cours de l'histoire ? Ça serait un peu prétentieux, mais c'est quand même un peu de ça qu'il s'agit. Voyez-vous, toute cette affaire de construction monétaire et d'euros se faisait jusqu'à maintenant de façon très libérale et uniquement sur les questions monétaires. Et Lionel Lospin avait beaucoup insisté pour qu'on s'occupe d'autres choses. Bien sûr, la monnaie, il l'a faux. Bien sûr, il ne faut pas des déficits excessifs. Mais il faut aussi qu'on s'occupe de l'emploi. Et au cœur du débat aujourd'hui a été mis l'emploi et la coordination économique. Ce qui fait d'ailleurs, par exemple, que dans quelques mois, avant la fin de l'année, il y aura un sommet européen uniquement consacré à l'emploi. Ce qui fait que... Oui, parlez-vous, je vous en prie. Est-ce que précisément de ce sommet européen, est-ce qu'on peut attendre des décisions tout à fait concrètes ? Chacun a encore en tête le douloureux problème de Villeborde, par exemple. Est-ce que ce problème s'est définitivement évacué ? Dans la résolution qui a d'ores et déjà été signée, j'ai insisté pour qu'on introduise quelque chose qui empêche les opérations de ce genre. C'est-à-dire qui empêche qu'il n'y ait pas de concertation avec les syndicats, qu'il n'y ait pas une procédure qui aille suffisamment loin. Et ceci a déjà été accepté. Ça n'attendra même pas le prochain sommet. Mais beaucoup de choses ont déjà été acceptées. Les financements par la Banque Européenne d'Investissement, vous en parliez tout à l'heure, ou beaucoup d'autres éléments qui vont faire avancer les choses en matière d'emploi et en matière de croissance. Ce qui est de plus important pour moi, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est le fait qu'il y a une banque centrale. Elle est indépendante en Europe. Elle le sera à partir du 1er janvier 1999. Mais il fallait qu'en plus, à côté de ça, il y ait une sorte de pôle économique. Nous disons en français, un gouvernement économique. Les Allemands n'aiment pas trop ce mot. Mais peu importe, l'idée est passée. Et l'idée est là maintenant qu'un rapport va être écrit pour savoir comment organiser ce pôle économique. Ça, je crois que c'est une vraie victoire française. Alors Lionel Jospin souhaitait un parti socialiste qui ne soit pas un parti godiot. Dès ce soir, François Hollande, le nouveau patron du PS, estime que ses avancées d'Amsterdam sont insuffisantes. C'est-à-dire que François Hollande a dit qu'il ne fallait pas s'arrêter là. Et il a raison. On installe une nouvelle procédure, un nouveau type de fonctionnement. Mais on va mettre des mois à le mettre en place. Donc il ne faut pas s'arrêter en cours de route. De ce côté-là, François Hollande a raison de dire que dès que le début, il faut continuer. On a un peu l'impression que chacun plaide un peu pour son opinion publique. Ce soir, votre homologue allemand, Théo Weigl, affirme qu'il n'y a ni nouvelles compétences, ni crédits supplémentaires dans le texte qui a été décidé. Et que ce pacte de stabilité a été adopté sans changement. Alors, on a du mal à s'y retrouver. Non, c'est assez simple. Le pacte de stabilité, il était déjà largement inclus dans le traité de Maastricht. Et de plus, le président de la République, Jacques Chirac, avait donné son accord en décembre dernier. Donc il ne pouvait pas être remis en cause. Ce que nous voulions, c'était le rééquilibrer par autre chose. Et ça a été rééquilibré avec l'aide d'ailleurs de la plupart des pays européens qui étaient contents de voir la France mener le combat de l'emploi et ne pas rester uniquement sur les questions monétaires. Et je veux dire que c'est en partie grâce à eux que nous avons réussi à aboutir. La France toute seule, ça aurait été difficile. Mais beaucoup de pays sont venus nous rejoindre pour nous dire oui, vous avez raison. Il faut maintenant que l'Europe s'occupe de l'emploi. Et je crois que c'est ça que nous avons gagné. Est-ce qu'il y aura prochainement l'annonce d'un programme de grands travaux européens ? Les grands travaux européens, ils ont été annoncés depuis longtemps. Le problème, c'est qu'on n'avait pas le financement pour les faits, il n'y avait pas d'argent. Justement, ce qui a été décidé par le Conseil européen aujourd'hui, c'est que la Banque européenne d'investissement allait fournir des prêts à long terme pour ces grands travaux. Et donc, vous voyez, c'est un exemple de plus, je pourrais en prendre beaucoup d'autres, de ce que des choses concrètes ont été mises en œuvre. Il y a de l'argent en plus, ça n'est pas du budget, c'est de la banque, de l'argent en plus, notamment pour ces grands travaux européens. Si bien que le total, je crois qu'aujourd'hui, c'est un succès pour l'emploi, c'est un succès pour l'euro. Et comme nous avons travaillé tout le côté français en bonne intelligence, je crois que c'est aussi un succès pour la cohabitation. Précisément, c'était ma dernière question. Ce compromis d'Aftardame, c'est selon vous plus un succès de Jacques Chirac que de celui de Lionel Jospin, des deux ? Très honnêtement, je crois que c'est un succès des deux. Le président de la République avait essayé à Dublin de faire en sorte qu'on dépasse un peu l'aspect monétaire. Il était un petit peu parvenu, mais pas suffisamment. Vous avez vu comment Lionel Jospin m'a demandé lundi dernier à Luxembourg, disons-le carrément, de mettre les pieds dans le plat. Il y a eu une certaine tension, ça a été difficile, mais nous l'avons emporté, sans doute parce que tout le monde était d'accord, le président de la République et Lionel Jospin. Merci Dominique Strauss-Kahn d'avoir été notre invité en direct d'Amsterdam. Je ne voudrais pas quitter le ministre des Finances sans rappeler aux riches contribuables qui nous écoutent que Bercy attend de pied ferme les déclarations relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune qui devait être envoyé ce soir avant minuit, un impôt qui concerne les Français dont le patrimoine excède 4 700 000 francs.